Musique Musique Poix savon, donc germe de poix savon qui démarre quasiment toute seule sous l'humidité. Donc tout ça aussi, c'est une autre variante des graines et des semences, donc comment ça se développe. Poie canne, donc toujours des graines et des semences adaptées à notre terroir. Donc un paquet de poie canne séchée qu'on va pouvoir justement garder pour multiplier et pour faire d'autres semences pour la production. Alors, graines de roucou, donc inflorescence et récolte de graines, triage que nous allons aussi montrer tout à l'heure dans l'atelier. Tomates cerises, deux variétés différentes qu'on va trier et qu'on va aussi sélectionner pour montrer comment on sélectionne les tomates et surtout les tomates cerises. Alors, inflorescence de sucrine, toujours dans les montées en graines de salade. Donc ici, une autre variété, donc c'est des feuilles de chêne verte qui sont aussi montées en graines et que l'on va sélectionner aussi, que l'on va conserver les graines pour ensuite replanter. Mente créole locale, donc une menthe adaptée que le Jardis Clean développe en transformation avec des transformateurs qui nous font du sirop de menthe locale. Donc, alors au niveau du programme pour aujourd'hui, on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a expliqué sur les plantes en général, donc les plantes annuelles, les plantes vivaces. Bonjour Mme Mittel, vous êtes la secrétaire de l'association APK. Qu'est-ce que c'est que l'APK? Donc, APK, c'est une association loi 1901. Et donc, cette association a été créée en 2006. Et le but, enfin la mission, ce qu'on veut faire, c'est faire la promotion de l'agriculture paysanne et écologique dans la Caraïbe. Oui, alors nous sommes avec Mme Ivana, qui est membre de l'APK et qui est responsable des expositions et des ateliers. Bonjour Madame. Alors, votre action au sein de l'APK, ça consiste à quoi? Alors, bon, disons, je n'ai pas une action spéciale au niveau d'APK, mais je m'occupe surtout de la sauvegarde. Dans la mesure où je travaille depuis quelques années avec ma fille, donc je suis dans le compost, je suis aussi dans les semis, donc la naissance des plantes. Donc, je sais tout ce que ça exige. Et puis, au sein de la famille, nous essayons de sauvegarder ce que nous avons comme plantes du pays, telles que, par exemple, la gourde, les pichengas, le paruca, mais vraiment des légumes et fruits que nous avons tendance à mettre un petit peu de côté. Bonjour, je suis Rosemarie Biré, je suis la trésorière d'APK. Et donc, je suis bien sûr intéressée par l'agriculture paysanne, mais surtout l'aspect échange avec la Caraïbe, d'où mon implication dans l'association. Mais c'est le agriculteur, je dis, je n'ai pas un qui en boucle qui a fourré, mais il faut être polyvalent et qui a fait plus d'habitants. Alors, effectivement, l'arbre agriculteur, je dis là, c'est presque une obligation, surtout là où on est un petit producteur, en quelque sorte, puisqu'il y a ici dans Guadeloupe, comme on est une des superfiches, on n'est pas une des gros producteurs, qui n'est 100 hectares, etc. Donc, je dis là, là où l'agriculteur, c'est vrai qu'on est obligé d'être un commerçant, on est obligé d'être juriste, on est obligé d'être administratif, on est obligé d'être comptable. Et en même temps, il faut maîtriser les techniques de production sur ce terrain-là. Donc, on y est, voire même, on est obligé d'être transformateur aussi des moments. Très heureuse d'avoir participé à cette matinée, d'avoir enregistré du savoir que je veux bien retransmettre autour de moi. C'est l'apport, et c'est pourquoi je parle des crottes d'animaux. Alors, donc, ce compost s'arrête ici, et je continue à l'alimenter. Alors, donc, on viendra après, justement, étaler les crottes d'animaux, et puis on va recouvrir. Comme il y a de l'herbe en grande quantité, donc il faudra les gants, il faudra les bottes pour venir ici. Enfin, ceux qui veulent. Et j'ai l'aliment. Et alors, dans un premier temps, j'ai pu tous les... Oui, tous les troncs qui étaient déjà couchés par terre. Je prendrai ce que j'ai là, et je vais mettre dans un grand pot, je vais couper bien ce pot-là, et je le mettrai là-dedans. Et je vais ajouter du compost aussi, un petit peu de compost raffiné. Mais en général, pour les repicages, vaut mieux garder tous ces éléments. Alors, bonjour Céline. Bonjour. Tu as participé aux 4 journées de formation, et qu'est-ce que t'as appris, et qu'est-ce que ça t'a rapporté ? Alors, c'est vrai, j'ai participé aux 4 journées de formation, et ça m'a permis de connaître l'APK, que je ne connaissais pas avant. C'est par un ami que j'ai su que se faisaient ces formations. Je suis venue, ça m'a intéressée, puisque moi je suis agriculteur dans le conventionnel, et j'espère très bientôt passer en bio. Donc, avec l'APK, avec ses formations sur la biodiversité, sur les semences, et aujourd'hui sur le compost, ce sont des choses que je serai amenée à faire en agriculture biologique, et donc ça me permet un peu de me mettre déjà dans le vin, et je pense que d'ici l'année prochaine, je passerai en bio avec toutes ces formations, donc ça me donne déjà un plus pour commencer, ça me donne des idées, pour savoir un peu comment se convertir dans ce domaine. Et il y a beaucoup d'avis contre les jeunes agriculteurs qui se rendent dans le vin ? Il n'y en a pas beaucoup, déjà en bio ils sont à peine une trentaine en Guadeloupe, mais il n'y en a pas beaucoup, mais je pense que c'est quelque chose qui est amené à se développer, parce qu'on se rend compte que de plus en plus, les gens ont des problèmes de santé, qu'il y a de plus en plus de pesticides qui sont invertis, donc il faut qu'on retourne à une agriculture un petit peu plus paysanne, en quelque sorte, et qu'on fasse attention à ce qu'on mange, à ce qu'on utilise, et donc la agriculture biologique est dans ce domaine-là. Je te remercie, je te souhaite une bonne chance. Merci beaucoup. Nous sommes avec Armide qui a un jardin vivrier, un jardin pruré, un potager. J'ai des jardins, j'ai un jardin d'aproutier, j'ai un jardin de patatiniam, et puis j'ai autre chose encore, un jardin potager. Et vous faites partie des vêtements de l'APK, et puis qu'est-ce que ça vous a apporté à l'APK dans vos connaissances ? Eh bien, beaucoup de précisions dans certaines choses. Parce qu'il y a des choses que je faisais à la petite semaine, comme on dit avant, comme les parents nous avaient montré, mais là j'ai pu m'améliorer dans certaines choses, et puis comme il y a eu un rapport des parents, je me suis en train de m'améliorer dans certaines choses, donc ça m'a permis d'améliorer nos jardins. Oui, et dans l'avenir, vous avez l'intention de mettre en pratique tout ce que vous avez avoué ? Si vous voulez, mais surtout pour transmettre. Parce que je suis déjà là, donc j'ai un certain âge, alors ce que je faisais de mettre en place, c'est pour transmettre. Transmettre à vos enfants ou à vos amis ? À tout le monde, tout le monde, tout ce qu'il veut, parce que même si vous avez deux enfants, il y a des enfants qui n'aiment pas du tout ça. Mais il y a d'autres personnes qui peuvent, j'ai amené des petits jeunes, maintenant, bon, c'est pas encore ça avec eux, ils sont pas tous poussés, mais on sent que ça va venir. Et aujourd'hui, c'était vraiment axé sur le compost, et vous avez l'habitude de faire du compost ? Oui, j'ai fait du compost. Et là, elle a montré une autre manière de faire, une autre technique, il y a de là. Oui, il y a une technique, mais après chaque technique, c'est le résultat du compost. C'est le résultat du compost. Et enfin, on se rend compte que le compost, c'est très important. Mais ouais, avec le compost, les jardins vont beaucoup plus vite, on n'a pas besoin d'un brègle. Donc c'est déjà, si la population peut se mettre au compost, donc on n'a pas besoin d'empoisonner ces aliments avec engrais, avec tout ça. Surtout le compost est gratuit, puisque c'est les déchets végétaux, l'ail qu'on a coupé, qu'on peut rassembler, les déchets d'animaux, surtout les déjections d'animaux. Voilà, et les algues bordées de la mer, et tout. Eh bien, je vous souhaite bon courage et bonne chance d'abvenir. Ok, au revoir. Alors, nous sommes avec M. Kou, qui est agronome, et qui travaille en Haïti et qui vit en Guadeloupe. Alors, M. Kou, vous êtes l'artiste, vous êtes l'artiste de l'APECA depuis combien de temps? Bon, depuis la fondation de l'APECA, ça fait exactement 7 ans. C'est en octobre 2006 que l'APECA a été fondée. Donc c'était une initiative saine, surtout Mittel qui a pris l'initiative. Et puis on a commencé ensemble, on a contacté les acteurs qui sont déjà dans l'agroécologie en Guadeloupe, le GDA Bio, l'IPG, l'ABECA, c'est les gens scientifiques, donc qui ont déjà une vision d'une agriculture plus écologique, et d'une agriculture paysanne. et on a commencé, donc, de faire un travail de dialogue et un travail surtout orienté vers la Caraïbe. Donc c'est l'APECA, l'agriculture paysanne écologique dans la Caraïbe. Et comme on avait déjà quelques contacts, donc moi, par mon travail, surtout en Haïti. D'accord. Donc là, c'est encore frais, donc je peux décomposer, là, tout ça, je peux presser. Et là, je laisse toute la journée, le reste de la journée, la nuit, et demain matin. Voilà. Donc là, c'est encore frais, donc je peux décomposer, là, tout ça, je peux presser. Et là, je laisse toute la journée, le reste de la journée, la nuit, et demain matin. Bon appétit ! Je pense que le moment est venu de conclure notre atelier et nous allons passer au repas. Donc nous vous remercions de votre présence et de ce moment agréable que nous avons passé ensemble et nous espérons que cela va continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada